Bonjour les petits loups, durant le mois de juin et chaque mercredi, c'est l'un de nos cinq sens qui est mis à l'honneur au travers d'une histoire. Est-ce que vous les connaissez ? Il y a d'abord la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le dernier, le toucher. Alors vous êtes prêts pour l'histoire ? On ouvre grand les oreilles, on ouvre grand les yeux et surtout, chuuuut ! Mon histoire du jour s'intitule « Edmond et la crotte mystère ». Elle a été écrite par Thibaut Guichon, illustrée par Frédéric Pio et elle est parue aux éditions Magniard Jeunesse. « Edmond et la crotte mystère ». Ah ! Quelle belle journée ! Pour une fois, Edmond se lève du bon pied. Un petit tour aux toilettes et hop, sous la douche. Mais à peine est-il assis sur la cuvette que son maître l'appelle. Qu'est-ce qu'on lui veut encore ? Eh bien, Edmond aurait mieux fait de rester couché. Il se fait copieusement gronder. Son maître a marché dans une crotte, juste devant la maison. Et le coupable est tout trouvé, c'est Edmond. Quelle injustice ! Edmond décide de mener l'enquête. Il examine l'objet du crime. Hum hum ! C'est une grosse crotte. Ça ne sent pas la rose. Tiens, tiens ! Elle est encore toute fraîche. Le fautif n'est donc pas loin. Comme par hasard, qui voilà ? Le labrador, c'est lui, c'est certain. Edmond s'approche, lui renifle le derrière. Hum, bizarre, s'étonne Edmond. Tu ne sens rien du tout. Le labrador lui rétorque agacé. Hum, pour qui me prends-tu ? Je suis propre, moi. Et il part sans demander son reste. Edmond continue son enquête. Arrive alors le teckel. Oh, ces crottes doivent ressembler à des saucisses, comme lui. Non, il ne peut pas être le coupable. Edmond l'interroge quand même. Je ne peux rien dire, balbutie-t-il, tremblant de peur. Tiens, tiens, pensait Edmond. On dirait bien qu'il a les chocottes de cracher le morceau. Mais bien sûr, la Terre-Neuve, c'est elle, elle terrorise tout le monde. Elle a des airs d'eau-graisse et des manières d'ours mal léchées. Elle arrive, justement. Va-t-elle dévorer Edmond ? Ouf ! Elle ne fait que passer. Et puis... Prout ! Elle pète. Oh là là, ça sent la vieille chaussette. Oh, mais rien à voir avec l'odeur de la crotte. Edmond réfléchit. Peut-être, peut-être la chihuahua. Elle est diablement ardieuse. Mais qui aurait peur d'un si petit chien ? Et la voilà qui fait justement caca en plein milieu du trottoir. Bravo, bravo ! Et en plus, sa maîtresse ne ramasse même pas. Un bel exemple ! Edmond se rapproche. Mais ses crottes sont minuscules. Rien ne sert de s'attarder. Ce n'est pas d'elle la coupable. Soudain, le caniche royal apparaît. Personne ne veut jamais l'aborder. Faut dire que c'est une star de ciné. Il impressionne. Aujourd'hui, cependant, il ne joue pas vraiment les vedettes. Devant Edmond, il baisse même la tête. Pourquoi donc cette mine accablée ? Impossible, pensait Edmond. Ça ne peut pas être lui quand même. Même pas sûr qu'une star fasse caca. Ou alors des paillettes. Mais avant même qu'Edmond ne dise quoi que ce soit, le caniche royal avoue tout. Pour une surprise, c'en est une. Le caniche propose à Edmond à marcher. En échange de son silence, il est prêt à l'accompagner en promenade toute une semaine. Imagine, Edmond ! Tous les chiens seront jaloux de te voir avec moi. La star, la star de cinéma. Mais Edmond n'est pas abondant. À cause de ta crotte, je me suis fait injustement gronder ce matin, lui explique-t-il. Le caniche royal est bien désolé. Aussi, de lui-même, il va chercher de quoi nettoyer. Et voilà la star de ciné en plein ménage. Edmond, attendri, propose même de l'aider. Le maître d'Edmond, qui observe ce drôle de spectacle, s'interroge. Il a peut-être jugé son chien un petit peu vite. Alors, pour se faire pardonner, il l'invita à venir dîner avec toute la famille. Ce sera double ration de croquettes. Edmond s'amuse à penser double ration, de quoi faire une belle crotte. Mais attention, pas sur le trottoir. Et voilà les petits loups, j'espère que mon histoire vous a plu. Pour prolonger ce moment, je vous invite à réaliser ce coloriage jeu sur le thème des cinq sens. Alors, restez bien avec nous pour en savoir plus. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada